Générique ... Il s'agit ici de déterminer si E1, qui est l'ensemble des vecteurs de coordonnées x, y, z dans R3, vérifiant la condition 3x-7y égale z, et, ou pas, un sous-espace vectoriel de R3. Pour cela, on a trois conditions à vérifier. D'abord que 0 est dans E1, ensuite que la somme de deux éléments de E1 est encore dans E1, et enfin que si on prend un vecteur de E1 et qu'on le multiplie par un scalaire, on obtient encore un élément de E1. Commençons par regarder si 0 est dans E1 ou pas. Ici, c'est le 0 de R3, donc c'est le vecteur de coordonnées 0, 0, 0. Si on remplace ici x, y et z par 0, on a 3 fois 0 moins 7 fois 0, qui est bien égal à 0. Donc, 0 est bien dans E1. Ensuite, pour la somme, supposons que x, y, z et x' y' z' sont dans E1. On a donc 3x moins 7y égale z par hypothèse, et 3x prime moins 7y prime égale z prime. C'est ce qu'on suppose. Et maintenant, regardons si la somme des deux vecteurs est encore dans E1. Pour additionner deux vecteurs, on additionne coordonnées par coordonnées. On obtient donc x plus x prime, y plus y prime, z plus z prime. Maintenant, si on additionne les deux équations qu'on vient d'obtenir, on obtient 3x plus 3x prime, c'est-à-dire 3 fois x plus x prime, moins 7y moins 7y prime, c'est-à-dire moins 7y plus y prime, et le second membre est z plus z prime. Donc, les coordonnées du vecteur x plus x prime, y plus y prime, z plus z prime vérifient bien l'équation qu'on veut. Autrement dit, ce vecteur est dans E1. Dernière condition à vérifier. On suppose que lambda est un nombre réel et que x, y, z est dans E1. Donc, c'est-à-dire, on suppose 3x moins 7y est égal à z. Si on multiplie cette équation par lambda, on a donc lambda facteur de 3x moins 7y, c'est-à-dire 3 fois lambda x moins 7 fois lambda y, qui est égal à lambda fois z. Donc, le vecteur lambda x, lambda y, lambda z est bien dans E1. On a donc empli les 3 conditions dont on avait besoin. Autrement dit, E1 est un sous-espace vectoriel de R3. On peut même le décrire géométriquement. E1 est un plan dans l'espace. Regardons maintenant si E2, qui est l'ensemble des vecteurs de R3 de coordonnées x, y, z, vérifiant x2 moins z2 égale 0, est ou pas un sous-espace vectoriel de R3. On peut déjà regarder à quoi ressemble E2 géométriquement. La condition x2 moins z2 égale 0, c'est x2 égale z2, autrement dit, x égale plus ou moins z. Et E2 est donc la réunion de deux plans dans l'espace, le plan d'équation x égale z et le plan d'équation x égale moins z. Première chose, est-ce que le vecteur nul est dans E2 ? Le vecteur nul a comme coordonnée 0, 0, 0. Ça vérifie bien 0 au carré moins 0 au carré égale 0. Donc, le vecteur nul est dans E2. Pour la somme, on part de deux éléments de E2 et on regarde si leur somme est encore dans E2. Sur le dessin, on voit qu'on va avoir un problème si, par exemple, on prend un vecteur comme celui-là dans le plan d'équation x égale z, qu'on prend son symétrique ici, qui va donc être dans le plan d'équation x égale moins z. Lorsqu'on fait la somme des deux, on va trouver un vecteur le long de l'axe des x qui, lui, n'est pas dans E2. Alors, explicitement, on peut, par exemple, prendre les vecteurs de coordonnées 1, 0, 1. C'est bien un élément de E2 puisque 1 au carré égale 1 au carré. Et 1, 0, moins 1, qui est aussi dans E2. Si on fait la somme, on obtient le vecteur de coordonnées, la somme des coordonnées, donc 2, 0, 0. Et celui-là n'est pas dans E2 puisque 2 au carré moins 0 au carré est différent de 0. Donc, on a trouvé un élément de E2 et un second élément de E2 tel que lorsqu'on fait la somme, la somme n'est pas dans E2. Donc, cette condition-là n'est pas vraie puisqu'elle devrait être vraie pour tous les vecteurs x, y, z et x prime, y prime, z prime dans E2. On sait donc déjà que E2 n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. On peut quand même remarquer que la troisième condition, celle de multiplication par un scalaire, est bien satisfaite puisque si on part d'un élément de E2 donc vérifiant x2 moins z2 égale 0 et qu'on multiplie chacune des coordonnées x, y et z par le même scalaire lambda, alors l'équation ici est multipliée par lambda carré qui ne change pas le fait que la somme est égale à 0. On a montré que E2 n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. E3 est l'ensemble des vecteurs x, y, z de R3 vérifiant les deux conditions, x plus y moins z égale 0 et x plus y plus z égale 0. Le vecteur nul est bien dans E3 puisqu'on a bien sûr 0 plus 0 moins 0 égale 0 et 0 plus 0 plus 0 égale 0. Pour la somme, supposons qu'on a deux vecteurs dans E3. On suppose qu'on a x plus y plus z égale 0 x plus y moins z égale 0 x prime plus y prime plus z prime égale 0 x prime plus y prime moins z prime égale 0. Regardons si la somme des deux vecteurs est encore dans E3. On va additionner égalité par égalité. et on obtient x plus x prime plus y plus y prime plus z plus z prime égale 0. Ce qui signifie que le vecteur somme vérifie bien cette condition-là. Pour l'autre condition, c'est la même chose. On somme les deux égalités. On obtient x plus x prime plus y plus y prime moins z plus z prime égale 0. Donc la somme des deux vecteurs est bien dans E3. Comme c'est vrai pour tout vecteur x, y, z et x prime, y, z prime, la seconde condition est bien satisfaite. Pour la multiplication par un scalaire, on suppose qu'on a un élément de E3. Donc on suppose que x plus y moins z égale 0 et x plus y plus z égale 0. Lambda, un nombre réel. Lorsqu'on multiplie x, y et z par lambda, alors les deux égalités sont encore satisfaites. Lambda x plus lambda égale 0. y moins lambda z, c'est égal à lambda x plus y moins z, donc c'est égal à lambda fois 0 égale 0. Et on fait la même chose avec l'autre. Lambda x plus lambda y plus lambda z est égal à lambda fois 0 égale à 0. Donc la troisième condition est aussi satisfaite. Finalement, E3 est un sous-espace vectoriel de R3. On peut même regarder ce que représente E3 géométriquement. E3, c'est l'intersection de deux plans, les plans d'équations x plus y moins z égale 0 et x plus y plus z égale 0. Et en manipulant ces deux équations, on se rend compte que c'est équivalent à dire z égale 0 et y égale moins x. Donc c'est en fait la droite d'équation y égale moins x qui se trouve dans le plan au x, y. Enfin, E4 est défini comme étant l'ensemble des vecteurs x, y, z dans R3 tels que z fois x2 plus y2 égale à 0. Regardons à quoi ressemble E4 dans l'espace. z fois x2 plus y2 égale 0 cela signifie ou bien z égale à 0 et donc on est dans le plan au x, y ou bien x2 plus y2 égale 0 mais comme x2 et y2 sont deux nombres positifs dire que leur somme est égale à 0 cela signifie que les deux sont nuls. Donc x égale y égale 0. Pour résumer, E4 est la réunion du plan au x, y et de l'ensemble des vecteurs x, y, z avec x égale y égale 0 autrement dit l'axe au z. Regardons maintenant si les conditions sont satisfaites pour être un sous-espace vectoriel de R3. D'abord le vecteur nul est bien dans E4 puisque 0 fois 0 carré plus 0 carré fait bien 0. Ensuite regardons la somme. On voit sur le dessin que si on prend un vecteur selon l'axe au x et un vecteur selon l'axe au z ils sont tous les deux dans E4 mais leur somme ne sera ni dans le plan au x, y ni selon l'axe au z donc ne sera pas dans E4. explicitement avec des coordonnées on peut regarder le vecteur de coordonnées 1, 0, 0 qui est bien dans E4 et le vecteur 0, 0, 1 qui est aussi dans E4. Leur somme qui est donc faite coordonnée par coordonnée est le vecteur 1, 0, 1 qui lui n'est pas dans E4 puisque 1 fois 1 au carré plus 0 au carré ça fait 1 et non pas 0. Autrement dit on a trouvé deux éléments de E4 dont la somme n'est pas dans E4 la seconde condition n'est pas satisfaite ce qui signifie que E4 n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. On peut quand même vérifier que la troisième condition est satisfaite car si x, y, z est dans E4 et qu'on multiplie coordonnées par coordonnées par le même nombre réel lambda alors cette équation là sera multipliée par lambda fois lambda au carré c'est à dire lambda au cube qui sera bien toujours égal à 0. Néanmoins E4 n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. pour vérifier que une partie grand F d'un R espace vectoriel grand E est un sous-espace vectoriel on a trois conditions à vérifier la première est que le 0 de E est bien dans F la seconde revient à dire que la somme de deux éléments de F doit encore être dans F la troisième signifie que si on prend un élément de F et qu'on le multiplie par un nombre réel lambda alors lambda x est encore dans F on peut résumer cela en deux conditions d'une part le 0 de E est bien dans F et d'autre part pour tout lambda réel et tout x et y dans F lambda fois x plus y est encore dans F alors utiliser ces conditions pour vérifier que chacun des exemples ci-dessous n'est pas un sous-espace vectoriel un segment AB de R n'est pas un sous-espace vectoriel de R un cercle dans R2 n'est pas un sous-espace vectoriel de R2 la parabole autrement dit le graphe de la fonction x² n'est pas un sous-espace vectoriel de R2 et le cube dans R3 n'est pas un sous-espace vectoriel de R3 à vous de trouver là où les conditions qui sont mises en défaut Sous-titrage Société Radio-Canada